bonjour bien aimé dans le seigneur jésus christ que dieu vous bénisse nous voici encore une fois en direct aujourd'hui le 20 19 le 19 le 19 janvier 2023 nous voici encore une fois devant vous pour partager la parole de dieu c'est le frère barouani qui est devant vous nous remercions les seigneurs notre dieu celui le maître des temps et des circonstances et qui nous permet aujourd'hui de présenter encore une fois les écritures devant le peuple élu vous qui êtes les élits des dieux les choisis des dieux parmi les nations avant de commencer notre moment de partage d'exhortation d'enseignement nous allons élever nos voix pour que notre dieu de grâce nous accompagne et nous assiste par l'esprit de jésus christ au milieu de nous éternel notre dieu peur de gloire nous te disons merci merci seigneur notre dieu pour les souffles de vie la bonne santé les courage que tu nous donne encore une fois aujourd'hui si nous sommes debout par nos deux pieds seigneur c'est par ta grâce que nous sommes là aujourd'hui seigneur nous te disons merci au père céleste merci pour tous tes bienfaits merci pour ton amour merci pour ta miséricorde sur nous ta compassion toi qui a pitié de nos vies de nos âmes nous te disons merci seigneur notre dieu toi qui nous a arraché de ténèbres pour nous amener à ton admirable lumière en jésus christ notre seigneur nous te disons merci au père parce que tu prends soin de nous chaque jour chaque instant et tu glorifies les noms de ton fils parmi nous seigneur dans ton église merci seigneur notre dieu pour cela merci parce que tu nous fais du bien merci seigneur parce que tu nous guéris merci seigneur notre dieu chaque fois que nous t'invoquons en ton nom tu nous réponds nous te disons merci mon dieu mon roi pour la force que tu donnes à tout à chacun de nous seigneur notre dieu encore une fois aujourd'hui tu donnes la force à tes serviteurs en fait d'annoncer la paix en fait de donner d'offrir l'évangile à tous les âmes en fait qu'ils entendent ta voix tu les utilises seigneur notre dieu comme un instrument au dieu des grâces pour ta gloire nous te disons merci seigneur notre dieu merci seigneur toi qui fais entendre la trompette à tout homme seigneur notre dieu que tu l'as destiné à la vie éternelle nous te disons merci seigneur pour nos soeurs dans la foi nos soeurs en christ nos frères en christ seigneur nous te disons merci pour leur vie merci mon dieu mon roi père toi qui les dirige et qui les guide dans toute la vérité bénis tes serviteurs qui sont à louanda seigneur en angola pour les programmes qu'ils ont seigneur notre dieu nous prions père que tu puisses les accompagner au nom puissant de jésus-christ au nom puissant de jésus-christ au nom puissant de jésus-christ merci seigneur notre dieu pour leur programme nous te disons merci 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 seigneur merci pour tous tes bienfaits toi qui feras du bien à tes enfants qui sont à louanda en angola par tes serviteurs que tu as envoyé nous te disons merci seigneur notre dieu manifeste toi en puissance et en parole enfin qu'il ait des conversions enfin que le coeur se tourne vers toi ô jésus-christ ô toi notre sauveur le prince de paix qui est au milieu de nous seigneur nous te disons merci pour tous et pour ces moments de partage avec tous nos bien-aimés en ligne nous laissons toutes choses en tes très puissantes mes seigneurs jésus-christ amen que dieu vous bénisse et bien-aimé dans le seigneur que dieu vous bénisse nous voici encore une fois autour de la parole toujours autour de la parole nous sommes encore autour de la parole dans matthier chapitre 5 dans matthier chapitre 5 au verset 9 aujourd'hui nous allons parler sur par la grâce de dieu bien sûr ce n'est ni par nos propres forces que nous arrivons à répandre l'évangile mais c'est par la force que le seigneur notre dieu nous donne nous allons lire l'écriture que nous allons partager aujourd'hui prenez votre bible bien-aimé seigneur prenez votre bible arrêtez de blaguer avec votre vie soyez sérieux dans les choses de dieu lorsque nous nous présentons pour écouter les hommes de dieu en train de prêcher la parole d'annoncer la parole au moyen de ces appareils chez vous là dans vos demeures où vous êtes je vous en suis pris prenez aussi votre bible à la main ayez cette habitude là de vérifier soyez comme les disciples comme les juifs et des bérins ils examinaient les écritures pour voir si ce qu'on lui disait était vrai si vous ne vérifiez pas les écritures pour voir si ce qu'on vous dit est vrai vous serez trompé facilement et vous allez tomber dans les erreurs facilement et vous allez tomber dans les mains des faux prophètes facilement ok mais c'est important moi j'ai toujours encouragé les gens d'être ainsi d'avoir la bible à la main lorsque je suis là en train de prêcher tu as ta bible aussi à la main tu ouvres avec moi dans Matthieu chapitre 5 verset 9 heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu ils seront appelés fils de Dieu donc c'est ça l'écriture que nous allons partager avec vous aujourd'hui par la grâce du Seigneur nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur appelle procurer la paix qu'est-ce que la bible parle par la paix qu'est-ce que la bible en parle c'est très important bien le Seigneur il n'y a rien de rien dans les écritures il n'y a rien de rien dans la bible ici on nous dit heureux ceux qui procurent la paix dans d'autres versions bibliques on va vous dire heureux ceux qui offrent la paix heureux ceux qui répandent la paix autour des gens est-ce qu'on voit ça heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux autour des gens autour des hommes autour des personnes que vous vivez avec la bible dit que heureux ceux qui répandent ça c'est d'autres versions Seigneur et aussi la bible français courant ok c'est eux qui disent heureux ceux qui répandent autour de la paix voilà car ils seront appelés fils de Dieu au lieu de dire ils seront appelés fils de Dieu dans d'autres versions on dit Dieu les appellera ses fils qu'est-ce qu'on voit ça ? Dieu les appellera ses fils ou bien dans une autre version on dit Dieu les reconnaîtra ses fils il reconnaîtra ses fils ok donc tout dépendra de votre version que vous avez c'est la même chose c'est la même chose Dieu les appellera fils ou bien ils seront appelés fils de Dieu c'est la même chose ok ici on nous dit que ceux qui procurent ceux qui donnent ceux qui offrent la paix Dieu va les appeler fils de Dieu aujourd'hui nous nous appelons tous à fils de Dieu homme saint saint frère sainte soeur vous voyez ça ? oh servante de Dieu oh serviteur de Dieu barouani serviteur de Dieu telle personne telle personne est-ce que vous voyez ça ? ça là nous le disons ainsi par la foi comme les apôtres je voudrais d'abord commencer par là que vous comprenez une telle chose là dessus si nous nous appelons homme saint ok si nous nous appelons des saints si nous nous appelons fils de Dieu fille de Dieu servante de Dieu si on vous appelle comme ça entre nous c'est par la foi que nous disons c'est là ce n'est pas par la vue non non c'est par la foi que nous nous appelons fils de Dieu fille de Dieu servante de Dieu serviteur de Dieu c'est par la foi mais selon cette écriture ici Matthieu chapitre 5 verset 9 ici c'est Dieu qui va appeler ce n'est plus nous qu'est-ce qu'on voit ça ? ce n'est plus nous c'est une promesse c'est une promesse aussi ça fait partie des promesses Dieu les appellera ses fils parce qu'ils ont procuré la paix selon la version semeur et français courant parce qu'ils ont répandu la paix ils ont répandu la paix Dieu les appellera ses fils aujourd'hui entre nous 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 appelons fille de Dieu fils de Dieu par la foi dans le but dans l'espoir plutôt dans l'espoir que tu vas arriver jusqu'à la fin tu vas garder ta foi jusqu'à la fin je ne sais pas si vous me comprenez je n'ai pas encore commencé je ne sais pas si vous me saisissez vous comprenez ça ? donc aujourd'hui si on s'appelle servante de Dieu serviteur de Dieu homme de Dieu homme saint fils de Dieu fille de Dieu c'est par la foi nous le faisons par la foi en Jésus Christ est-ce qu'on voit ça ? mais il y a une partie que nous attendons comme promesse c'est qu'il faut ce jour-là que Dieu t'appelle voici mon fils voici ma fille ça maintenant ça sortira de la bouche de Dieu lui-même ça sortira de la bouche de Dieu lui-même ce jour-là là ça ne sera plus le témoignage du frère Barouadi ça ne sera plus le témoignage d'un frère ministre ça ne sera plus un témoignage de ta femme de tes enfants de tes collègues de tes frères en Christ à l'église ça ne sera plus eux qui vont t'appeler fils de Dieu ça sera Dieu lui-même quelle belle promesse quelle belle promesse que Dieu lui-même ce jour-là il sera fier de dire voici mon fils voici ma fille mais il y a une condition pour arriver à ce standard-là que Dieu prononce que ça c'est mon fils ça c'est ma fille il faut nécessairement que tu procures la paix que tu puisses répandre la paix que tu puisses donner la paix que tu puisses offrir la paix à tous ceux qui sont dans ton entourage c'est comme la Bible Sèmeur et François Courant ils disent heureux ceux qui répondent autour de la paix c'est-à-dire autour de toi il faut que tu répondes la paix et là maintenant Dieu te promet ce n'est pas moi qui te promet ça moi je t'appelle frère saint homme saint par la foi dans l'espoir que tu vas arriver jusqu'à la fin vous m'appelez frère barouani frère saint homme saint c'est par la foi que vous le faites dans l'espoir plutôt dans l'espoir que tu vas y arriver jusqu'à la fin tu iras jusqu'à la fin jusqu'à ce que Dieu lui-même là-bas il va t'appeler voici mon fils voici ma fille là ça ne sera plus ton témoignage frère ça ne sera plus mon témoignage envers toi ça ne sera plus ni tes frères que tu vis avec ça sera entre toi et Dieu maintenant ce jour-là est-ce que vous me comprenez ça sera maintenant entre toi et Dieu c'est ça la belle promesse quand vous lisez les écritures vous allez voir que Jésus-Christ dit qu'il dit celui qui ne me réunit pas il témoignera devant Dieu et devant les anges est-ce que vous connaissez ces versets-là Jésus dit qu'il va témoigner nous devant ses fils devant les anges et devant son Dieu devant Dieu le Père est-ce que il ne va pas nous régner mais si nous on les réunit lui aussi va nous régner devant Dieu et devant les anges vous voyez cette phrase-là c'est dans ce sens ici de Matthieu chapitre 5 verset 9 c'est dans ça là ça se trouve à l'intérieur de ça parce que quand Dieu dit qu'il t'appellera c'est son fils c'est-à-dire qu'il témoigne devant tout le monde ce jour-là il va témoigner devant Dieu Jésus-Christ et devant les anges il va témoigner que ça c'est mon fils ça c'est ma fille bon comprenez-moi au ciel il n'y a pas de féminin bon c'est comme ça mais quand même tu seras reconnu Jésus te reconnaissait que ça c'était une fille et ça c'était un homme c'était un garçon c'était un homme c'était un mâle et ça c'était un féminin voilà bon j'avais entendu un témoignage juste pour faire un peu rire j'avais entendu un témoignage qui disait qu'il y avait une femme que Dieu que Jésus-Christ avait pris en esprit il l'a amenée au ciel il lui a fait voir Abraham et Moïse il a vu Abraham il était trop jeune il a vu Moïse aussi il était très très jeune c'était pas un vieux papa avec des barbes et puis il dit que là-bas au ciel tu peux pas reconnaître qui est femme et qui est homme tous sont pareils maintenant pour savoir que cette personne sur la terre était une femme ok les gens qui étaient femmes féminines femmes femelles sur la terre et il portait une ceinture mais ceinture à deux il portait une ceinture mais ceinture à deux ok comme deux deux ceintures pour signifier que celle-ci quand il était sur la terre c'était une femme et les hommes ils portaient seulement une seule ceinture là ça signifiait que ça lui quand il était sur la terre il était mal ok bon moi j'ai dit que ça c'est la personne elle-même qui a amené sa propre vision nous on ne connait pas mais dans la bible je n'ai pas encore trouvé une écriture pareille qui nous dit qu'au ciel pour reconnaître quelqu'un qui était femme sur la terre qu'elle portait des ceintures et celui qui était mâle ou homme sur la terre il portait une ceinture nous on n'a pas vu ça dans la bible tout ce que nous on a vu dans la bible c'est que Jésus Christ a dit au ciel il n'y aura pas de mariage sauf qu'au ciel tous seront comme des anges c'est la réponse que nous nous avons le reste est là bon ok je vais juste ouvrir une parenthèse pour juste vous faire inférir donc c'est comme ça au ciel il y aura des gens qui auront femme des ceintures homme une seule ceinture bon si c'est comme ça gloire à Dieu si ce n'est pas comme ça on met ça à côté parce que nous croyons d'abord aux écritures avant de croire aux visions des gens est-ce que vous voyez ça donc c'est ça frères et soeurs heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu donc ce jour-là maintenant le Seigneur doit témoigner que toi tu es fils de Dieu quel bel témoigne quel bon témoignage que nous aurons au ciel que Dieu lui-même le père lui-même va parler celui-ci est mon fils ça c'est mon fils pourquoi parce que il a procuré la paix qu'est-ce signifie la paix la paix c'est le contraire de trouble la paix c'est le contraire des troubles donc s'il n'y a pas la paix c'est qu'il y a les troubles s'il n'y a pas les troubles c'est qu'il y a la paix je ne sais pas si vous me comprenez et la paix fait partie de la vie des chrétiens véritablement les vrais enfants de Dieu la paix fait partie de leur nature la paix doit être la nature des enfants de Dieu des serviteurs de Dieu des servantes de Dieu et nous allons voir la paix dans plusieurs catégories parce que en tout cas la paix dans la Bible il y en a tellement partout ça je vous assure la paix est écrite partout dans la Bible je vis des écritures qu'on parle de la paix parce que moi j'ai un site un site d'internet où tu peux m'as écrit Emo on te donne tous les versets qui parlent de ces mots là est-ce que vous comprenez il y en a tellement en méditant plus dans les écritures depuis c'était depuis 2h du matin depuis 2h du matin jusqu'à 4h du matin ok j'ai seulement soutiré quelques versets qui vont nous amener simplement à comprendre dans cette exhortation précis aujourd'hui sur la paix alors nous allons d'abord voir les définitions de la paix selon l'écriture je vous ai dit que le contraire de la paix c'est les troubles on va voir ça dans le vitique le vitique 26 ok le vitique 26 le vitique 26 le vitique 26 verset 6 on va lire ça je lis avec vous je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil je m'arrête par là Dieu dit je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera pas votre sommeil c'est à dire que quand la paix Dieu met la paix quelque part c'est qu'il n'y aura pas de troubles mais s'il enlève la paix c'est qu'il y aura de troubles dans votre sommeil alors Dieu doit mettre la paix pour que le trouble n'arrive pas je ne sais pas si vous comprenez ça veut dire que la paix c'est le contraire du trouble c'est le contraire ok et la paix a été parlée dans la Bible de plusieurs reprises de plusieurs manières dans beaucoup des écritures immenses mais on prendra seulement ce qui nous concerne aujourd'hui pour amener les gens à comprendre ceux qui procurent la paix ceux qui répandent autour de la paix c'est eux qui seront appelés fils de Dieu tu ne seras jamais appelé fils de Dieu si tu ne répandes pas la paix il faut être aussi quelqu'un qui a cette capacité de répandre la paix parce que Christ nous a donné sa paix alors si tu as reçu la paix de Christ c'est que tu dois aussi répandre la paix tu ne dois pas être un fils une fille troublant non ce n'est pas notre nature ce n'est pas notre nature commençons d'abord par l'écriture des juges chapitre 6 on va commencer maintenant les définitions après ça on va commencer à rentrer dans les exhortations et dans notre enseignement pète à pète donc juge chapitre 6 au verset 24 je chapitre 6 verset 24 il est écrit ceci Gédéon l'éternel paix c'est-à-dire Dieu paix vous voyez ça donc l'autel qu'on a bâti à l'éternel ça s'appelle paix est-ce que vous voyez ça l'autel qu'on a bâti pour l'éternel on l'a appelé paix c'est la raison pour laquelle dans 1 Corinthien 1 Corinthien 14 1 Corinthien 14 allons-y là-bas verset 33 il est écrit ceci car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix vous voyez ça Dieu n'est pas un Dieu de désordre pardon mais de paix comme dans toutes les églises des saints est-ce que vous avez compris ça c'est là où on a tiré Dieu est un Dieu de paix on l'appelle l'éternel paix c'est que la paix c'est Dieu lui-même je ne sais pas si vous comprenez si on vous pose la question que veut dire la paix il faut dire que la paix c'est Dieu lui-même est-ce que vous comprenez si je prends aussi 1 Thessaloniciens je crois 1 Thessaloniciens on va voir ça chapitre 5 je prends avec vous verset 23 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 il est écrit ceci qu'il est Dieu de paix donc il est le Dieu de paix il n'est pas un Dieu de trouble il est le Dieu de paix mais si tu vis dans le trouble lui aussi va te montrer comment il est trouble mais c'est un Dieu de paix il bâtit il bâtit l'hôtel et il appelle l'éternel paix il appelle cet hôtel l'hôtel Dieu paix c'est que Dieu c'est la paix d'abord Dieu a aussi la nature de vivre paisiblement pacifiquement il vit dans la paix tranquille ce n'est pas un Dieu de désordre mais un Dieu de paix ah nous comprenons aussi merci Seigneur nous comprenons aussi là où il n'y a pas la paix il y aura des désordres donc là où il y a le désordre c'est qu'il n'y a pas Dieu c'est la raison pour laquelle les églises dans l'église parce que quand Paul parlait dans 1 Corinthiens 14 verset 33 quand il parlait des désordres là-bas c'est par rapport à la manifestation de l'esprit dans l'église vous voyez aujourd'hui c'est le problème que nous avons avec beaucoup des églises c'est quoi c'est le fait où les gens parlaient tous en langue au même moment ça l'apôtre et Paul appellent ça désordre c'est le désordre on peut tous parler en langue mais chacun à son tour on ne peut pas passer vous voyez les églises où les gens on les incite on les pousse de parler tous au même moment en langue maintenant c'est lui qui va interpréter il va interpréter qui ? et les gens qui viennent à l'assemblée qui sont des auditeurs des simples auditeurs alors qu'est-ce qu'ils vont voir en vous ? qu'est-ce qu'ils vont comprendre qu'ici tout le monde parle en langue et maintenant ils sont seuls il dit qu'est-ce qui se passe ? nous seuls on ne parle pas dans leur langue c'est eux seuls qui parle en langue mais nous on ne comprend pas ce qu'ils disent il dit pour ces gens-là vous serez comme des barbares parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites il dit c'est vrai que vous donnez que vous louez le Seigneur vous l'élevez par votre parler en langue mais les auditeurs les auditeurs qui sont là simplement ils ne entendent pas ce que vous dites alors ils diront en eux que vous êtes des barbares vous êtes des fous des insensés vous voyez ça ? donc évitez aussi de ces genres de choses au bien des misers du Seigneur donc Dieu est un Dieu de paix et non pas de désordre là où vous voyez le désordre c'est que ce n'est plus Dieu ça c'est la Bible ça c'est pas moi ça c'est la Bible ça c'est selon les instructions de l'apôtre Paul il dit que Dieu est un Dieu de paix il n'est pas un Dieu de trouble je prends encore 1 Corinthien 14 je retourne là-bas est un Dieu de paix verset 33 car je commence d'abord à 32 non 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 je commence à 31 car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les ensembles car il ne leur pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi selon ce que dit la loi aussi en parle que la femme doit se tait doit se tait elle doit se tait elle doit pas parler ça c'est la Bible c'est-à-dire selon l'ordre de Dieu selon l'ordre de Dieu chaque chose doit se faire avec un temps fixe et précis mais si les choses deviennent ça devient des autres là ce n'est plus Dieu c'est pourquoi à la fin de 1 Corinthiens 14 verset 40 il dit mais que tout s'efface avec bienveillance et avec ordre c'est-à-dire que là où il y a l'ordre c'est là où il y a la paix vous allez voir tout le monde se rend paisiblement frères et sœurs prophétiser ce n'est pas une guerre prophétiser ce n'est pas pour se faire voir prophétiser ce n'est pas pour se montrer que Dieu m'utilise non ce n'est pas ça le but de Dieu dans la prophétie même pour prêcher prêcher ce n'est pas quelque chose où on veut prêcher pour se faire voir aux gens prêcher ce n'est pas pour venir chercher l'approbation des hommes prêcher c'est une charge annoncer l'évangile est une charge que Dieu te donne même les dons spirituels c'est une charge que Dieu te donne c'est ça que vous devez comprendre ce n'est pas de l'amisement vous allez comprendre qu'à l'époque de nos grands-parents les gens fuyaient pour servir Dieu les gens fuyaient pour rentrer dans les choses de Dieu n'importe comment mais aujourd'hui dans notre génération tout le monde veut être ministre de la parole tout le monde veut prêcher tout le monde veut annoncer l'évangile pourquoi il y a maintenant un autre esprit qui pousse les gens à chercher la gloire derrière la prédication les gens cherchent la gloire maintenant derrière la prédication c'est une charge et celui qui est appelé au ministère de la parole ça se verra que lui il a le ministère de la parole c'est pas de la blague c'est pourquoi à mon époque qu'à moi dans une période avant dans les années passées il y a eu un mouvement de beaucoup de jeunes tout le monde voulait annoncer l'évangile tout le monde en a embarqué aujourd'hui je me suis rendu compte que la plupart de ces jeunes qui voulaient annoncer l'évangile aujourd'hui on ne les voit plus tous sont disparus ils ont commencé par les rythmes comme d'habitude comme nous tous on avait fait les rythmes d'annoncer de dénoncer les faux pasteurs ils venaient avec force dénoncer 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 aujourd'hui ils sont tous calmes disparus on ne les attend plus pourquoi parce qu'ils pensaient qu'ils vont trouver prêcher c'est comme un gain ok c'est comme une source de gain donc je prêche elle cherche les commentaires l'autre prêche pour chercher la gloire que les gens puissent lui dire frère tu as bien parlé tu as bien dénoncé on t'acclame c'est ça que lui il cherche mais comme il n'a pas été appelé pour ça tôt ou tard il va s'éteindre pourquoi il va s'éteindre parce que la bible dit ceci il dit quand il n'y a pas de bois le feu s'éteint quand il n'y a pas de bois le feu s'éteint c'est-à-dire il faut nécessaire pour que le feu continue à brûler il faut qu'on puisse ajouter ah j'aime la bible j'aime la parole pour qu'on puisse pour que le feu puisse continuer à s'allumer il faut les bois il faut ajouter les bois oh j'aime ces choses il faut ajouter les bois le feu continuera continuera à brûler mais comme il n'y a pas de bois qui vient il va s'éteindre est-ce que vous comprenez ça ça c'est une parole écrit dans le proverbe comme ça faute de bois le feu s'éteint c'est très important dans la révélation de comprendre cela est-ce que vous voyez ça faute de bois le feu va s'éteindre et c'est comme ça tous ils se sont disparus automatiquement parce qu'il manquait de bois pour ajouter mais c'est lui qui est appelé au ministère le bois ne manquera pas le seigneur va lui charger des bois pour que le feu continue c'est ça le ministère parce que le ministère c'est porter les bois pour que le feu ne s'éteint pas en église acclamez le seigneur acclamez Dieu acclamez avec joie oui seigneur priez beaucoup pour vos ministres que Dieu le charge tout le temps du bois qu'il le charge des bois qu'il le charge des bois qu'il ne se fatigue pas de porter les bois de la forêt pour l'amener dans l'église que le seigneur qu'il le charge des bois qu'il donne tout le temps des bois des révélations des révélations des révélations pour allumer toujours dans l'église le feu qui continue à s'abler que les gens qui aient toujours le courage de prêcher à travers toi il faut nécessairement que les bois soient toujours l'affray et celui qui peut te charger de ces bois ce n'est rien d'autre ce n'est rien d'autre que le seigneur lui-même Dieu lui-même il peut te charger comme Abraham aussi avait chargé son fils des bois vous voyez ça il lui a mis des bois et c'est son fils qui portait les bois pour aller jusqu'à la montagne de Moridja et c'est là maintenant qu'on a allumé le feu j'aime ces choses pour le sacrifice faute de bois le feu s'éteint et aujourd'hui comme ils n'avaient plus rien à dire ils ont critiqué tous les pasteurs tous les prophètes et à la fin c'est quoi le feu s'éteint ils n'ont plus rien à dire ils ont tout déjà divisé maintenant ils entendent les gens qui vont tomber dans les péchés pour commencer à parler manque de bois le feu s'éteint frère vous voyez ça pourquoi parce que la plupart des jeunes qui sont rentrés dans la musée par leur propre force ils n'ont pas été chargés on ne les a pas donné une charge donc ils étaient venus au ministère sans charge sans rien du tout et à la fin il manque quoi dire aux gens il manque l'explication il manque l'enseignement il manque l'exhortation c'est simple parce que Dieu ne lui a pas appelé à ça on t'a appelé pour balayer reste pour balayer l'église votre temple est là les bâtiments que vous appelez l'église si Dieu t'a appelé pour balayer reste dans balayage parce que dans ces milliers de balayés Dieu va te bénir et tu seras étonné que c'est toi que Dieu considère beaucoup dans l'église plus que tout le monde sans le savoir est-ce qu'on comprend ça parce que l'écriture qui est le plus grand c'est celui qui sert ça c'est la pensée de Dieu ce n'est pas la pensée des hommes ça c'est la pensée de l'éternel désarmé tu veux être le plus grand serre les autres ah j'aime Jésus Christ il a donné il dit comme moi les maîtres votre maître je vous ai lavé vos pieds et vous aussi lavez-vous les pieds maintenant commencez à vous laver les pieds commencez à servir oh Seigneur nous voulons nous voulons savoir qui est qui est plus grand Jésus le dit oh vous cherchez les choses que les que les les paillés les gens qui ne croient pas moi font là-bas il se tire la gloire entre et il se tiraille dans la gloire mais que cela ne soit pas pour vous celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de l'autre ah j'aime Paul Paul le dit je me suis fait serviteur de tous en fait de gagner un grand nombre frère quand vous lisez de telles écritures en tant que ministre qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur qu'est-ce que vous voyez je me suis fait serviteur or quand Paul dit je me suis fait serviteur il faut retourner c'est Jésus Christ il faut retourner vers Jésus qui a dit si tu veux être plus grand sois serviteur des autres celui qui sert des autres c'est celui-là qui est le plus grand parmi les frères mais aujourd'hui toi pour être plus grand certains hommes de Dieu t'ont enseigné il faut que tu portes ma valise il faut que tu portes ma bible quand j'arrive dans votre temple appelé église la voiture il y a quelqu'un qui ouvre la porte moi je sors sans rien toucher il y a les gens qui sont à la porte avec des fleurs je le vois ça souvent dans les églises avec des fleurs les petits enfants ils ont l'amitié avec des fleurs ils viennent accueillir les prophètes des nations les prophètes d'aujourd'hui est-ce que vous voyez ça ils viennent accueillir l'homme de Dieu avec des fleurs quand il descend comme ça tout le monde se rabaisse tout le monde se prosterne devant parce qu'il soit disant il doit passer il doit passer au milieu jusqu'à son à son trône devant là-bas dans l'église dans l'ensemble physique j'appelle ça ensemble physique il faut dire les choses telles qu'elles sont telles qu'elles sont il va rentrer là-bas il va s'asseoir il vous regarde lui il a tant à aller prêcher ça ce n'est pas être plus grand ça c'est contredire Jésus ça ce n'est pas être plus grand c'est lui qui veut être plus grand selon Jésus il faut servir Paul dit je me suis fait serviteur donc il s'est rabaissé il s'est mis au milieu en train de servir les autres pour qu'il gagne un grand nombre est-ce que c'est ça comment gagner un grand nombre frère à Christ j'attends souvent les gens disent on va aller prêcher pour gagner les âmes c'est bien c'est un bon langage non mais dans la Bible l'écriture dit Paul le dit c'est si je me suis fait serviteur pour gagner un grand nombre donc ça veut dire qu'on gagne aussi un grand nombre par servir par d'abord laver les pieds des autres ici laver les pieds des autres c'est ça servir les autres et comment on peut servir les autres d'abord premièrement ce n'est pas aller prêcher ce n'est pas se précipiter aller prêcher c'est tes oeuvres la vie que tu mènes envers les autres tu peux gagner les gens avec ça ce n'est pas moi qui l'ai dit Pierre Pierre tu es où viens m'aider parce que les gens ne croient pas ce que j'ai dit Pierre aidez-moi 1 Pierre chapitre 3 verset 1 1 Pierre chapitre 3 verset 1 femmes soyez de même soumises à vos maris en fait que si quelques-uns n'obéissent ce point à la parole ils soient gagnés 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 j'aime les critiques gagnés ils soient gagnés sans paroles par la conduite par la conduite par la conduite de leur femme je prends cet écriture pour exhorter même les frères même si ton entourage ils ne croient pas ils n'obéissent pas à la saine doctrine parce que la parole c'est la saine doctrine c'est la loi de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à la saine doctrine à l'enseignement que toi la femme tu as à l'enseignement que toi mon frère tu as les gens ton père ta mère tes frères biologiques tes sœurs biologiques ton entourage tes collègues au travail ils n'obéissent pas à la saine doctrine que tu crois dans laquelle tu crois mais tu paies les gars ça c'est la Bible ça c'est la Bible ils soient gagnés gagner ce n'est pas seulement les prêcher comme je vois des femmes en France dans le métro ça ce n'est pas gagner avec des pantalons serrés toutes leurs formes sont visuelles et vous allez gagner les païennes avec ça mais par la conduite la manière même de s'habiller la manière même de se comporter tu peux gagner quelqu'un ici c'est la Bible c'est pas moi c'est les écritures Dieu a déjà tout placé par écrit j'ai mis tout par écrit par écrit professeur j'ai mis tout par écrit ah Seigneur Jésus aidez-nous aidez nos frères en Christ qu'ils comprennent que d'abord pour gagner un grand nombre de gens pour gagner quelqu'un ce n'est pas d'abord aller prêcher mais c'est d'abord vivre la parole c'est pourquoi je dis femmes soyez soumises d'abord manifeste ici la soumission pour les frères c'est la saine doctrine la politesse oui c'est la saine doctrine un frère doit être poli comme si on dit femme soyez de même soumise à vos maris mais pour les frères aussi on peut le dire frère soyez poli soyez de même poli envers votre collègue au travail soyez poli envers votre contre-maître votre chef d'équipe dans votre travail soyez poli avec vos parents soyez poli avec vos frères et soeurs biologiques soyez poli avec vos voisins soyez poli avec votre propriétaire soyez poli avec eux soyez poli avec les vendeurs au marché ne lui sois pas impoli non sois d'abord poli pour les gagner pour les gagner pour les gagner si vous comprenez ça j'ai exhorté 1 Pierre chapitre 3 au verset 1 on peut l'exorter même chez les frères même chez les frères même quand un frère lit ça il doit l'esprit de Dieu doit te ramener sans toi même quand toi tu vois femme tu penses que moi les femmes physiques même toi aussi là tu es à l'intérieur tu n'es pas soumis au travail tu n'es pas soumis à ton pasteur tu es tu es beaucoup plus soumis au pasteur que d'être soumis à ton mari à la maison ça c'est une faute je n'ai pas dit il faut désobéir le pasteur non non c'est pas ce que je t'ai dit j'ai dit tu es beaucoup soumis au pasteur je parle maintenant aux femmes à nos soeurs qui sont mariées ok ton pasteur n'a pas une autorité extraordinaire plus que ton mari non tu dois faire la part des choses tu dois faire la part des choses ma soeur tu dois faire la part des choses le pasteur ne doit pas prendre toute la place dans ton coeur dans la soumission non non quand tu es à la maison tu n'obéis pas à ton mari mais quand tu es à l'église tout ce que le pasteur dit tu le fais maman est-ce que tu vas balayer si tu balayes si ton mari a la maison tu dis ma femme petite un peu va me donner de l'eau à boire ah tu n'as pas les mains tu es impoli tu es insoumise tu manifestes quoi là-bas la parole penses-tu que tu vas gagner le mari comme ça quand c'est lui maintenant qui te demande de l'eau à boire tu dis ah tu n'as pas les mains pour aller prendre tu lui réponds comme ça mais tu ne réponds jamais au pasteur tu n'as pas les mains pour aller prendre parce que c'est ton pasteur n'est-ce pas tu lui donnes du respect tu cours tu prends de l'eau tu lui donnes de l'eau à boire je te dis qu'en faisant cela tu ne crains pas Dieu tu ne craignes pas Dieu ma soeur tu n'as pas la crainte de Dieu en toi tu méprises la parole tu méprises Dieu tu méprises la saine doctrine de 1 Pierre chapitre 3 tu les méprises est-ce que vous voyez ça ça c'était entre parenthèses pour nous équilibrer il faut avoir l'équilibre ok je n'ai pas dit qu'il faut aussi désobéir vos pasteurs non il faut les obéir il faut manifester les bonnes oeuvres envers eux mais il faut aussi et répondre aussi à l'obéissance à ton mari à la maison il faut équilibrer les deux il ne faut pas être l'autre tu dois beaucoup d'honneur l'autre n'est pas d'honneur non 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 tu dois les mettre tous au même niveau même un frère en Christ peut te demander un service ma soeur peux-tu me donner de l'eau s'il te plaît oui tu dois le servir tu dois obéir te soumettre et le faire pourquoi ? parce que toi tu manifestes l'amour de Dieu en toi n'est-ce pas ? mais ton mari aussi c'est pareil ma soeur ton mari à la maison c'est pareil aussi même si c'est un païen à 100% à 1200% c'est ton mari pareil Dieu reconnait que c'est ton mari j'aime Dieu j'aime la parole si les soeurs pouvaient comprendre ça non 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 ça sera incroyable ça sera incroyable si les gens comprennent ce que moi je comprends là non Seigneur fais grâce qu'ils comprennent la profondeur de l'écriture quand je lis 1 Pierre 3 verset 1 je m'arrête juste le verset 1 on peut prêcher ici toute la journée juste le verset 1 dans tous les sens on peut les prêcher ici dans mon esprit je vois beaucoup de choses ici beaucoup d'enseignements pour les frères et sœurs dans le Seigneur on le voit à l'intérieur c'est à l'intérieur là-bas on le voit ça coule l'esprit peut approfondir l'écriture craiser encore au plus profond sortir les éléments à l'intérieur dans la vie des gens avec 1 Pierre 3 verset 1 c'est ça que moi je vois ici beaucoup de choses que Dieu nous fasse grâce qu'il nous fasse grâce que sa miséricorde soit sur nous et qu'il nous fait prospérer encore dans la parole et dans la pratique de la parole soyez bénis voilà donc Dieu lui-même est un Dieu de paix c'est un Dieu de paix et là où il est comme on vient de le voir dans 1 Pierre 4 verset 33 que Dieu ce n'est pas un Dieu des désordres c'est à dire que là où il y a les désordres c'est à dire il n'y a pas Dieu la paix il n'y a pas Dieu la paix Dieu de paix n'est pas là une fois que les désordres commencent dans une assemblée vous avez déjà perdu la présence des dieux de paix de ce côté là vous les perdez déjà d'avance c'est pourquoi Dieu n'est pas dans les là où il y a les isanis là où il y a les querelles là où il y a les disputes voilà pourquoi Dieu a toujours tendance à refuser pas tendance il refuse que ses serviteurs soient dans le querelle dans les disputes dans le tiraillement pourquoi ? parce que là-bas ça va régner des désordres on va voir ça l'unité et même sentiment l'unité dans la paix par l'esprit on va les voir dans l'écriture l'unité de la paix par l'esprit de Dieu Dieu nous recommande d'avoir l'unité dans la paix pas dans les troubles pas dans les désordres mais dans la paix je ne sais pas si vous me comprenez ça doit être dans la paix pas dans les désordres pas dans les troubles et Dieu nous aide donc on vient d'abord de définir que Dieu d'abord c'est celui qui est la paix lui-même sa présence c'est la paix son être c'est la paix sa nature c'est la paix lui-même il est la paix est-ce que vous voyez ça ? donc Dieu c'est la paix prenons psaume 29 psaume 29 verset 11 psaume 29 verset 11 je suis en train de définir la paix l'éternel donne la force à son peuple virgile l'éternel bénit son peuple et le rend heureux ça c'est ma version Louis-Ségon 1910 c'est comme ça qu'on a traduit ça ils ont traduit l'éternel bénit son peuple et il le rend heureux dans la version semeur dans la version français courant et les autres ils disent ceci l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple en lui procurant la paix je pense que la version vous l'avez regardez semeur français courant martin et les autres ostéval il parle en disant l'éternel bénit son peuple en procurant ou en lui donnant en lui donnant la paix la paix la paix c'est-à-dire que quand Dieu t'es béni en fait il t'es donné la paix c'est que la paix c'est la bénédiction de Dieu aussi donc dans la définition nous voyons que la paix c'est la bénédiction est-ce que c'est ça ? la paix c'est une bénédiction parce que lui 2nd 1910 il lui dit l'éternel bénit son peuple en le rendant heureux rendre heureux là c'est ça que les autres versets ont dit en lui donnant en lui procurant en lui offrant la paix c'est que la paix c'est une bénédiction de la part de Dieu c'est une bénédiction de la part de Dieu si tu reçois la paix de Dieu tu as réussi la bénédiction de Dieu tu le reçois la bénédiction de Dieu est-ce que vous voyez ça ? c'est important que vous prennent ces choses là nous prenons Proverbe 3.17 rapidement Proverbe 3.17 Proverbe 3.17 tu es où ? on va expliquer encore la paix d'une manière 3.17 dit ceci ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles selon ma version de Louis II est-ce que vous voyez ça ? il dit tous ces sentiers sont paisibles dans d'autres versions on dit tous ces sentiers sont la paix c'est que la paix c'est tout un sentier c'est un chemin c'est une voie c'est une route selon la définition de l'écriture que nous voyons que la paix c'est aussi les sentiers vous voyez ça ? ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles tous ces sentiers sont la paix c'est que la paix c'est une route c'est un chemin c'est un sentier donc celui qui prend le sentier de la paix il sera toujours dans la paix mais celui qui ne prête pas le chemin de la paix il sera toujours dans le désordre et dans le trouble voilà pourquoi il n'arrive pas à répandre la paix il n'arrive pas à procurer la paix aux gens à tous ceux qui sont à son entourage pardon il ne donne pas la paix aux gens parce que lui il ne prête pas ce chemin de la paix partout là il se trouve trouble trouble problème trouble ça ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu frère prends le chemin de la paix mon frère ma soeur prends le chemin de la paix le sentier de la paix prends-les c'est très très important Esaïe Esaïe 32 prenons Esaïe 32 verset 17 on va vraiment aller rapidement pour définir ces écritures là Esaïe 32 verset 17 dit ceci l'oeuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours dans Esaïe verset 17 on dit l'oeuvre de la justice sera la paix l'oeuvre de la justice ça sera comment la paix mais prenons ajoutons aussi notre écriture dans Jacques lui aussi va parler la même chose je crois Jacques chapitre 3 verset 18 il dit l'oeuvre de la justice c'est la paix Jacques 3 verset 18 j'ai lu l'eau du Seigneur le fruit le fruit de la justice le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix l'oeuvre de la justice c'est la paix le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix bien aimé bien aimé dans le Seigneur quand vous lisez ces écritures là qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur quand vous vous baissez là-dessus le fruit de la justice est sémé dans la paix l'oeuvre de la justice c'est la paix sera la paix c'est que la paix c'est l'oeuvre de la justice la paix c'est le fruit de la justice parce que l'oeuvre c'est sa fruit là-bas on dit dans Isaïe 32 verset 17 l'oeuvre de la justice dans Jacques 3.18 on dit le fruit de la justice c'est la même chose ce sont des synonymes mes frères ça parle que de la même affaire c'est que la paix c'est ça l'oeuvre de la justice la paix c'est ça le fruit de la justice et ça doit être sémé dans la paix pas dans les troubles pas dans les problèmes dans la paix paisiblement paisible et vous allez voir que la paix fait partie des valeurs quelque chose qui a un grand prix on va le voir dans 1 Pierre chapitre souvenez-vous de ça 1 Pierre chapitre 3 il va nous dire ça un esprit doux et paisible dans d'autres versions on dit un esprit un esprit doux et de la paix j'aime ça l'esprit de la paix l'esprit doux et paisible et de la paix c'est très important ce que je vous dis et c'est la Bible qui dit cela a un grand prix aux yeux de Dieu les gens cherchent les choses les plus précieuses aux yeux de Dieu aujourd'hui quand tu deviens un enfant de Dieu ce que tu dois chercher c'est la paix que tu sois un fils de paix un enfant de paix parce que Jésus Christ est venu te donner la paix donc tu dois être un fils de paix c'est la raison pour laquelle la Bible dit que maintenant serez ceux qui procurent la paix ceux qui répondent la paix ceux qui donnent la paix car ils seront appelés fils de Dieu parce que Dieu lui-même c'est un Dieu de paix comme ces enfants aussi doivent aussi procurer doivent aussi offrir la nature de Dieu que les gens voient en vous la paix voilà pourquoi ils doivent répandre ça ils doivent donner ils doivent offrir ce qu'ils ont l'écriture dit on donne ce qu'on a frère n'as-tu pas réussi la paix de Dieu qui est la parole qui est l'évangile qui est la caractère de la parole on vous prêche tous les jours on vous dit pratiquez la parole pratiquez vous ne voulez pas et vous voulez qu'un jour Dieu dit à tous les anges voici mon fils tandis que tu n'as rien procuré tu n'as rien propagé tu n'as rien donné aux gens toi partout là où tu passes on sent les troubles on sent le problème partout dès que tu arrives il arrive encore c'est lui c'est lui c'est lui les gens te connaissent dans le travail c'est lui les troublers c'est lui les troublers c'est lui les calomniataires oui c'est lui il arrive en plus dimanche il va à l'église il va à l'église c'est lui c'est lui les gens quand ils font ça dans ta présence tu es couille même si tu les parles de Jésus ils ne croiront plus jamais parce que le caractère que tu affiches devant eux c'est ça qui prouve que vraiment ça ne marche pas ça ne passe pas donc l'évangile ce n'est pas seulement prêché l'évangile c'est aussi vivre pour gagner les âmes il faut que les pasteurs vous enseignent aussi ces choses là que gagner d'autres âmes n'ont pas besoin de beaucoup parler ils ont besoin de tes oeuvres de ta conduite comme dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1 d'autres âmes ils ont seulement besoin que ta conduite seulement ça peut les changer et les amener à Christ juste ta conduite ça c'est la parole ce n'est pas tout le temps bien aimé répandez-vous non ce n'est pas souvent ça les femmes courent aussi vite allez prêcher 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 aujourd'hui les femmes aussi à l'époque les femmes ne prêchaient pas est-ce qu'on voit ça à l'époque les femmes ils avaient la crainte de la parole quand on les enseignait aujourd'hui les femmes n'ont plus la crainte de la parole il veut se montrer qu'elles sont capables il faut prendre les micros il faut créer des églises aussi et on les appelle missionnaires aujourd'hui il dit que Dieu lui a appelé aussi à prêcher à annoncer l'évangile à ouvrir une église ce sont ses propres sentiments qui lui poussent et maintenant quand vous allez regarder ce qu'elle est en train de faire ça ne ressemble nulle à part à la parole c'est là c'est la preuve que Dieu ne lui a pas appelé ce sont les ailes amères qui lui ont poussées les envies les envies Dieu appelle les gens au ministère pour amener les cœurs des gens vers Dieu mais si les cœurs des gens commencent à se tourner vers toi c'est prosterner devant toi c'est toi celle qui est élevée toi dans l'église tu as une chaise un trône à nord les autres doivent être assis sur des chaises en plastique et puis là tu dis que c'est Dieu qui t'a appelé de te faire tout ça ça ce n'est pas Dieu et ce n'est pas non plus les apôtres qui ont enseigné ça tu n'es pas dans la doctrine Dieu avant d'envoyer quelqu'un il doit s'assurer de la personne qui lui a donné et tout l'équipement il doit avoir les équipements il doit avoir d'abord la parole il doit avoir les écritures la saine doctrine doit être en lui et après maintenant il va aller c'est comme ça que les sacrificateurs avant de rentrer dans le service on doit d'abord lui donner les équipements du service on a cité ça les vêtements sacrés c'était les équipements ils ne pouvaient pas entrer comme ça sans avoir les équipements même les vêtements tout il doit porter ça et il doit avoir même porté le pectoral le pectoral il y avait le nom de chaque fils d'Israël et la Bible dit que tu porteras ainsi dans ton coeur le peuple le fils d'Israël donc ça veut dire qu'un homme de Dieu doit être aussi Dieu doit l'équiper de l'amour envers le peuple la compassion la miséricorde mais lorsque le pasteur n'a pas pitié de vous il vous dit ceci toi tu n'as pas amené ta dîme en plein culte un pasteur en plein culte il le fait sans peur sans gêne hé la dîme tu n'as pas amené la dîme l'offrande tu n'as pas l'amener oh pasteur aujourd'hui je n'ai pas assez d'argent je vis seulement que j'avais 5 euros 5 dollars amène ça ici vous voyez il n'a pas pitié il n'a pas pitié et puis il va prendre l'écriture des les prophètes de Dieu Elie il va dire vous voyez dans la Bible Dieu vient envoyer Elie chez une femme veuve il lui a dit fais d'abord pour moi mal compris l'écriture et mal utilisé mal compris l'écriture et mal utilisé est-ce que vous prenez ce que je précise parce qu'il n'a pas cet coeur Dieu ne lui a pas donné le pectoral du peuple Dieu ne lui a pas donné le pectoral le coeur parce que le pectoral était sur la poitrine d'Aaron et la Bible dit que Dieu lui dit que tu vas écrire là-bas les noms sur les pierres précieuses tu dois écrire chaque nom de chaque enfant les douze enfants d'Israël de Jacob tu dois les écrire c'est comme ça que quand tu vas rentrer dans le lieu de ses dessins tu vas te présenter avec le peuple tu les porteras sur ton coeur si tu n'as pas l'amour envers les gens comment tu vas les prêcher la parole comment tu vas les encadrer comment tu vas les conseiller si tu les rejettes Dieu doit t'équiper aussi du pectoral c'est-à-dire il doit te donner le coeur du peuple tu dois porter le peuple dans toi dans tes prières à la maison personnellement tu dois les porter dans les conseils c'est une charge et la femme ne peut pas supporter la charge d'un pasteur c'est ça la saine doctrine que nous prêchons aujourd'hui c'est la raison pourquoi la Bible dit notre Dieu n'est pas un dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises des saints que la femme se taise se taise donc le ministère de la parole n'est pas donné aux femmes si la femme se pointe pour prêcher dans l'église c'est le désordre et Dieu ne peut pas être là-bas parce que Dieu n'est pas un dieu de désordre mais d'ordre il a placé l'ordre dans le jardin il a mis l'ordre dans sa création il a mis l'ordre dans sa création et Dieu a dit que l'homme c'est le chef de la femme c'est pourquoi Moïse était chef d'Israël et les anciens étaient des chefs en Israël et tous les anciens on les appelait chefs en Israël chefs en Israël chefs en Israël est-ce que vous voyez ça? parce que c'est ça la tête la tête c'est le chef c'est ça la tête la femme ne peut pas être tête même dans la création de Dieu la femme ne pourra jamais être une tête la femme doit être corps la partie inférieure laisse moi parler comme ça oui oui la partie inférieure la partie supérieure appartient au chef j'aime la parole de Dieu appartient au chef l'homme l'homme appelé au ministère c'est ça la tête l'homme appelé au ministère ce n'est pas tous les hommes non plus c'est l'homme appelé au ministère Dieu va susciter au milieu de vous un prophète pas une prophétesse jamais de la vie c'est ça la Bible Moïse a dit Dieu susciterait au milieu de vous un prophète pas une prophétesse est-ce que vous comprenez prêtez-moi vos oreilles dans la révélation Dieu susciterait au milieu de vous un prophète comme moi comme moi comme moi pas une prophétesse comme moi on ne donne pas le ministère de la parole à une femme non 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 à une femme c'est contredire même la prophétie Dieu doit être respecté dans la doctrine ça c'est le désordre il n'y a pas la paix là-bas là où la femme se met de haut pour prêcher il n'y a pas la paix il y a le désordre parce qu'il vient de contredire les écritures il trouble c'est une troubleuse on doit l'appeler une troubleuse parce que Dieu est un Dieu de paix et non de désordre et tout doit se faire selon Paul nous conseille que tout se fasse avec bienveillance est avec ordre mais l'ordre là on va le trouver où ? c'est dans les écritures dans les écritures nous allons trouver ordre ordre de Dieu dans le ministère ordre dans le service il doit ordre chacun doit être à son poste c'est ça l'ordre il faut de l'ordre ceux qui doivent être à la porte comme les portiers c'est l'ordre les femmes qui préparent de la nourriture il faut de l'ordre est-ce que vous êtes dans l'église est-ce que vous comprenez ce frère même pendant le frère au millier nous sommes au moins dix ministres on est tous à peu près dix pasteurs cinq pasteurs six pasteurs il faut qu'au millier de vous règne l'ordre l'ordre frère pas les oh non il y a les gens qui pleurent c'est tout le temps les docteurs baronais qui prêchent c'est lui c'est lui qui prêche mais pourquoi pas moi c'est lui qui prêche il a fait tous les mois c'est lui qui prêche et il y a encore les deux émoins non désordre commence à rentrer il faut que ça règne l'ordre partagez-vous des tâches il y a des prédicateurs qui sont appelés des anciens qui sont appelés à la prédication et à l'enseignement et il y en a d'autres qui ne sont pas appelés à la prédication et à l'enseignement toi tu veux qu'on te donne quoi la prédication et tu commences à dire des bêtises devant les gens j'avais entendu un jour je vous fais rire j'avais entendu un jour on est allé dans une réunion de prière un prédicateur s'est levé il est venu de l'Afrique et puis il a dit qu'il était pasteur en Afrique et on lui a donné à ce jour-là des prêchers c'était la première fois qu'on l'attend et puis il a dit quelque chose là ça nous a choqué il dit que si quelqu'un ne donne pas l'offrande au pasteur que le pasteur ne prie pas pour lui il dit ah tout le monde était là il dit wow ça c'est une parole très dure donc si on ne donne pas l'offrande au pasteur que le pasteur ne prie pas pour toi le pasteur ne peut prier que pour toi lorsque tu donnes une offrande on était là on était tous choqués tout le monde était calme hop quelle prédication vous voyez donc il faut faire beaucoup attention à la chose de Dieu il y a les gens qui ne sont pas appelés à la prédication ils vont dire des bêtises ils vont dire vraiment des bêtises et il parlait avec vigueur avec force pensant que nous on était fauchés dans la tête c'est que nous on ne comprenne pas c'est que nous on ne lit pas la bible c'est que lui il pensait dans sa tête et j'espère que les gens qui l'ont invité lui ont repris après pour lui dire là tu as mal enseigné je ne sais pas si il l'avait pris parce que les gens là-bas aussi je pense qu'ils étaient contents de l'entendre parler comme ça parce qu'ils voulaient avoir des offrandes vous comprenez donc c'est ça frère tout le monde ne sont pas appelés à la prédication il y a des gens qui sont appelés pour ça il y a d'autres qui sont appelés pour faire des tâches de l'église accompagner l'homme de Dieu dans le service missionnaire accompagner les bien-aimés dans le service de Christ comme les apôtres vivaient dans la parole Apollos on l'accompagna avec le bien dans son ministère et Paul lui dit non ce sont des tels hommes mais là il faut qu'on puisse les honorer parce qu'ils ont donné leur vie pour Christ jusqu'à presque à la mort presque même à la mort il dit des tels hommes il faut les honorer et comment on va les honorer par le bien maintenant on les accompagne les Apollos les Céci tous les compagnons des Paul est-ce qu'on va s'appeler c'est ça la Bible donc on va aller rapidement je pense que les temps passent on va aller beaucoup plus rapidement procurez la paix là où vous êtes frères et sœurs vivez la paix c'est une bénédiction la paix la paix c'est pas une malédiction selon Psalm 29 verset 11 la paix est une bénédiction propagez cette bénédiction Jean la paix c'est Dieu lui-même propagez Dieu répandez Dieu à votre entourage soyez des enfants de paix comme dit dans Luc 10 verset 6 on va pas le lire Luc 10 verset 6 il dit que là où se trouvent les enfants de paix votre paix aussi il restera avec eux les enfants de paix c'est nous aujourd'hui parce que l'écriture dit que Dieu Jésus Christ nous a donné sa paix il nous a donné la paix est-ce que vous voyez sa fraise la paix amène d'être heureux et de vivre dans Jérémie 8 Jérémie 8 Jérémie 8 verset 15 8 verset 15 la paix jusque là on n'a pas encore fini sur la paix et la paix tu es vraiment large la paix est large à expliquer Jérémie 8 Jérémie 8 verset 15 dit ceci nous espérons la paix et il n'arrive rien d'heureux un temps de guérison et voici la terreur c'est-à-dire que nous espérons la paix mais il n'y a rien d'heureux qui arrive il n'y a rien de joie qui arrive c'est qu'ici si on comprend très bien c'est que quand la paix est là il y a la joie il y a quelque chose d'heureux qui nous rend heureux parce que vous me comprenez c'est ça que Jérémie dit nous espérons la paix et il n'y a rien d'heureux qui arrive c'est-à-dire que quand la paix arrive c'est qu'il y a quelque chose d'heureux qui va arriver c'est que la paix amène la joie l'allégresse vous voyez à plus forte raison il faut répandre la paix un chrétien doit être un chrétien qui répand la paix pour amener la joie l'allégresse quelque chose d'heureux dans le coeur des gens là où il y a des troubles quand toi tu arrives la solution est là tu parles avec douceur avec paisiblement avec la paix même pour parler on doit parler avec la paix c'est écrit dans la bible on va lire ça notre langage doit être un langage des gens qui propagent la paix dans tous les sens la pratique ajustement agir les actions les oeuvres on doit voir la paix malheureusement ce n'est pas le cas avec tous nos bien-aimés avec certaines personnes là où il doit arriver même quand il parle on sent vraiment quelqu'un qui qui amène les troubles des phrases troublantes des mots troublants même les désordres dans sa façon de parler il y a les désordres il conseille même les conseils doivent être les conseils de la paix la paix quand tu donnes un conseil on va oh frère seulement le temps on n'a pas de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous exhorter ensemble avec nous nous tous ensemble on doit être dans la parole vous savez un chrétien doit aller au-delà doit aller au-delà des choses imaginez-vous tu travailles dans une banque ou quelque part au comptoir et puis on vous dit on vous dit ceci que le patron a perdu son argent 100 dollars ou 100 euros et puis on vous appelle tous les employés au bureau on dit qui a pris de l'argent sinon vous tous vous serez virés tous si quelqu'un ne dit pas que c'est lui qui a volé vous serez tous virés un chrétien doit être capable à prendre son argent et à sauver tout le monde dis patron si ton argent était perdu moi je ne sais pas qui a pris ton argent mais moi je me je me pointe pour payer cet argent au lieu que tu mets tous en dehors la plupart des gens ici ils ont des enfants des familles à nourrir maintenant si ils quittent le travail ils vont faire comment en tout cas moi je rembourse si quelqu'un a volé ton argent moi je rembourse cet argent là chrétien un chrétien doit arriver à ce stade là un chrétien doit aller au delà de ça dans l'ajustement que tu poses tu viens d'amener tout le monde à avoir la paix sans le savoir mais un chrétien qui est endourçu il préférera que les troubles se manifestent que tout le monde soit chassé maintenant quand tout le monde s'est rend chassé sans savoir la plupart des gens ce n'est pas souvent qui ont volé c'est seulement une personne qui a volé mais tout le monde s'est rendu à la même boîte maintenant en train de dire oh malheur nous arrive le malheur nous arrive qu'est-ce que nous avons moi je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un ici maintenant on nous met dehors à cause d'une seule personne qui a volé un chrétien doit être capable à se livrer lui-même prends ton argent donne ton argent dis patron moi je donne mon argent je paye pour celui qui a volé en fait que les autres ne sont pas chassés je donne pour épargner est-ce que vous voyez ça français même dans la force d'agir de se manifester on doit être capable d'agir ainsi pour amener le calme paisible c'est paisible non tranquillité parce que la paix c'est aussi la tranquillité le calme ou bien paisible pacifique vous voyez ça on doit être capable à faire ce genre d'action là comme ça et tu seras remarqué par le seigneur devant tous c'est très important galates chapitre 5 verset 22 les fruits de l'esprit c'est la paix les fruits de l'esprit l'amour lisons ça galates galates chapitre 5 verset 22 galates 22 quel seigneur nous aide il y a quelqu'un qui vient de poser la question en disant si c'est 500 000 1 million de dollars on fait comment gloire au seigneur dans ces cas c'est clair je réponds à cette question là c'est clair si ce sont les montants qui te dépassent les limites que tu ne pourras pas offrir en fait que d'autres soient sauvés sauf leur travail alors vous allez subir le mis à pied comme on dit le mis à pied du travail vous serez tous mis dehors vous serez tous mis dehors on est dans les malheurs ok est-ce que vous comprenez ça oui quand ce sont des petits montants bien sûr que tu es capable 20 dollars 20 euros 50 100 200 juste pour sauver les autres et toi même aussi pour le travail tu enlèves ton argent tu ne donnes pas tu enlèves ton argent moi je donne mon argent ok moi je pense que j'ai déjà fait ça pour un petit 20 dollars à quelqu'un dans notre travail on a perdu 20 dollars on a acquis tout le monde vous serez on va vous faire comment on dit ils vont vous prendre votre argent dans votre salaire est-ce que on va perdre nous tous chacun 20 20 20 parce que une seule personne a volé 20 dollars alors moi je prends mon 20 dollars je dis patron ok au lieu que tu prennes l'argent dans tout le monde prends mon 20 dollars moi je les donne je paye celui qui a volé je les retourne pour lui est-ce que vous voyez ça et puis le patron a dit non laisse c'est bon est-ce que vous voyez ça si le patron refuse non c'est bon c'est correct parce que parfois il y a des patrons qui aiment mettre les gens en épreuve est-ce que vous voyez ça pour voir si vous n'avez pas des coeurs de coeur méchant ou des coeurs de vol ok mais si ce sont des montants qui dépassent tes moyens financiers alors dans ce cas tu vas laisser tomber et vous serez tous mis à pied chassés de l'entreprise si vraiment il est sérieux il va vous mettre des hauts il va vous mettre des hauts parce que vous voyez une banque qui veut perdre 500 millions ou 1 million de dollars c'est beaucoup d'argent c'est pas de la blague c'est beaucoup d'argent ok donc c'était juste pour vous exerter que dans les cas où ça arrive de telles choses dans votre travail votre emploi au restaurant par exemple pour les frères et soeurs qui travaillent dans des restaurants dans les magasins des vêtements ok dans des petites choses comme ça c'est facile à rembourser les patrons si on a volé 50 euros 100 euros 200 euros 5 euros tu donnes tu les donnes tu dis bon moi je paye ça pour que tout le monde puisse être paisible tranquille dans leur cœur ok un chrétien doit arriver à agir dans ce sens et là c'est très 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 important voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça prenons Esaïe 52 verset verset Esaïe 52 maintenant nous commençons une autre explication de la de la de la de 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 Esaïe 52 verset 7 Esaïe 52 verset 7 Qu'ils sont beaux sur les montagnes Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles Qui publie la paix C'est que la paix C'est aussi la bonne nouvelle Vous voyez ça ? Selon Esaïe 52 verset 7 Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles Qu'est-ce qu'il publie ? Il apporte des bonnes nouvelles Mais quand il publie Il publie quoi ? Quand il annonce, il annonce la paix C'est que la bonne nouvelle Que celui qui amène cela Il va publier rien d'autre que la paix C'est que la paix C'est ça la bonne nouvelle La paix c'est la bonne nouvelle Donc je donne ça d'abord dans l'exemple Je prends bonne nouvelle Comme amener une parole Qui doit édifier quelqu'un C'est aussi une bonne nouvelle Je n'explique pas d'abord la bonne nouvelle Comme l'évangile Non, non, non Je dis que nous devons aussi être capables D'amener vers les gens Des paroles Des bonnes nouvelles Pas des mauvaises nouvelles Hé, Janine Ça va ? Hé, Janine Est-ce que tu sais que Est-ce que tu sais que Jean-Claude Et Bénith Ils parlaient de toi ? Ça c'est la mauvaise nouvelle Que tu viens d'annoncer là Tu viens de publier une mauvaise nouvelle Et ça risque Entre les deux Janine Et Bénith Et l'autre là Jean-Claude Dis comment ça c'est qu'il réel Pourquoi ? À cause de toi Les paroles que tu as amenées Que tu as annoncées Que tu as publiées Est-ce que vous comprenez ? Je prends ici Bonnes nouvelles Comme amener Une information Il y a les gens Qui aiment amener Quand tu amènes Une mauvaise information Vers les gens Tu les amènes Les troubles Les désordres Parce que le contraire De la paix C'est les troubles Ou les désordres Selon la Bible Je vois si vous me comprenez Celui-là Deux amèner Que des bonnes informations Des bonnes nouvelles Des bonnes histoires Mais toi Tu viens Tu commences par d'abord Hé, Janine Tu sais Toi tu ne sais rien Tu ne sais rien Toi tu ne sais rien Il y a les gens Il ne t'aime pas Il ne t'aime pas Il ne t'aime pas Tu es en train De faire quoi là-bas ? Est-ce que là Tu viens de chercher Une solution ? Est-ce que tu amènes La paix ? Non Tu l'amènes Une mauvaise nouvelle Ah bon ? Donc bénis Tes gens Claude Passent le temps Parler contre moi ? Vous voyez ? Ça l'excite à la colère Ça l'amène à la haine Dans ces cas Ici Tu n'as pas appliqué La parole Esaïe 52 verset 7 Il est écrit Qu'il est beau Sur les montagnes Les pieds des cellules Qui apportent Des bonnes nouvelles Il est très mauvais Sur la montagne Les pieds des cellules Qui apportent Des mauvaises nouvelles Qui publie Des troublés C'est le contraire Qui publie Les désordres C'est le contraire Je prends ça Dans la doctrine D'abord Tes pieds C'est pour publier Les désordres Les troubles Dans les quartiers Dans la ville Avec tes amis Même dans l'église Tu viens publier Que les troubles Tu es une sorcière Un sorcier On doit examiner Ta vie Très bien de près Avec une loupe Qui est la parole De Dieu On doit t'examiner C'est important C'est ça Tes pieds Doient être beaux Juste pour publier Apporter une nouvelle Tes pieds Ta façon De te conduire D'amener les choses Envers les gens Doient être Beaux Quand on regarde Tes pieds On dit Voilà des bons pieds Qui apportent Des bonnes nouvelles Un enfant de Dieu Ne doit pas être ainsi Non Tu apportes les troubles Tu veux raconter Les choses que Janine ne savait pas C'est vrai que Tu les as entendues Mais ça suffit C'est-à-dire que Si je lui parle À Janine C'est que Janine Et Jean-Claude Faisait Parler Ça risque de créer Parce qu'il ne connait pas Son état du cœur Il peut s'énerver Et aller Créer des conflits À cause de tes nouvelles Que tu as amenées Je ne sais pas si vous me comprenez Dans ce sens-là Je ne sais pas si vous me comprenez Donc frère Procurons la paix Donnons les gens la paix Et pour amener la paix Selon cette écriture Il faut amener des bonnes nouvelles Des bonnes informations Des bonnes choses Des bonnes histoires Est-ce que vous me comprenez Amène aux gens Des bonnes nouvelles Des bonnes informations Dans l'exhortation Amène aux gens Des bonnes nouvelles Des bonnes informations Frère Ne m'amène jamais Frère Barouani Tu sais que Les frères ministres Ils parlent de toi Ne m'amène pas ça Chez moi Moi je vais te chasser Pourquoi toi Quand tu entendais ça As-tu conseiller ce frère As-tu conseiller ce frère là Ministre Tu l'as-tu conseillé Dis mon frère Mais pourquoi Vous êtes assis Entré de parler Du frère Barouani Qu'est-ce qu'il vous a fait Vous êtes tous frères Comment vous pouvez Vous asseoir assis Devant les chaises De chez vous Vous deux Et vous parler Je vous trouve Entré de parler Du frère Barouani Des frères tels De la sœur tels Qu'est-ce que La sœur Wani Vous a fait Ah frère Ça c'est pas bien Donne le conseil Comme ça Ne viens pas M'amener Pour me troubler Dans mon cœur Ou trouver Le cœur de Wani Non 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 Commence d'abord A les conseiller Ces gens sur place N'ayez pas peur Du frère Barouani N'ayez pas peur De moi Vous me trouvez En train de parler Avec les gens Sur l'avis D'un ministre D'un frère D'une sœur Et toi tu viens Tu dis Ah frère Barouani Non Qu'est-ce qu'il fait Commence d'abord A me conseiller Sur place Pierre Paul n'a pas Paul n'a pas Peur de Pierre Il dit Devant Je l'ai repris Devant tous Il n'a pas peur Il faut lui dire Frère Comment ton prédicatiste Il peut commencer A dire du mal Contre tes frères Comment tu fais ça Un frère C'est pas bien C'est ce que tu fais Là Commence d'abord A me conseiller Comme ça Peut-être Que ça va me faire réfléchir Au lieu de venir Tu écoutes Tu écoutes Tu écoutes Tu écoutes Ok Puis tu viens Chez quelqu'un Eh Ma sœur Janine Tu sais quoi Ah Là-bas Le frère Barouani Il parlait de toi Oh la la Il parlait ça Il parlait ça Il t'a dénigré Il a dit Toi là Tu ne vas rien Quand tu fais ça Dis-moi Non Soyons sérieux Toi-même Quand tu fais ça Qu'est-ce que tu tiens De faire Qu'est-ce que tu tiens De créer Dans le cœur de Janine Tu tiens De créer La haine Les désordres Les troubles Si Si vraiment C'est une personne Qui a un cœur faible Il va prendre sa pagne Comme une femme congolaise Elle va prendre sa pagne Elle va serrer ça Pour aller en guerre Contre moi Pourquoi ? Parce que toi Tu as entendu des choses Tu as rapporté Tu as amené Pour publier ça Maintenant Comme une mauvaise nouvelle Et quand tu pars Maintenant Pour aller publier ça La personne Qui va entendre ça Elle ne sera pas heureuse La personne là Elle ne sera pas heureuse Pour ça Elle sera dans la colère Elle dit Ah bon Il va voir Si c'est une personne Qui venait dans l'église Où j'ai prêché Elle ne mettra plus son pied Dans l'église C'est fini Pourquoi ? La mauvaise nouvelle Qu'on a amenée Publier là C'est ça qui a amené Les troubles Et les désordres Et Première dimanche On ne voit pas Janine Deuxième dimanche On ne voit pas Janine Troisième dimanche Pourquoi Janine ne vient pas ? Les pasteurs Prendent le téléphone Les pasteurs appellent Janine Janine bonjour Bonjour Oui ma soeur Ça va ? Ça va ? Oui Je voulais vous saluer Ça fait longtemps Que je ne Vous ne vois pas l'église Maman Qu'est-ce qu'il y a ? Non ça va Ça va Vous voyez ? Vous venez vraiment De mettre tout chaos Frère Ma soeur J'ai fait toutes les scènes Comme ça Pour que ça vous fasse voir Un peu l'idée En quoi je vais parler Jamais des petites scènes Que je fais là Téléphone tout ça Pour que vous arrivez à comprendre C'est ce que je vais sortir Dans mon coeur Pour vous Qu'est-ce que vous venez de faire ? Il fallait conseiller le frère Ou la soeur Qui entendait parler Contre quelqu'un Du tout Parce qu'aujourd'hui Il y a maintenant les gens Qui commencent à faire Ils se voient entre frères Ils se metent quelque part Soit ils vont aller visiter un frère Au lieu de parler de Jésus Pour parler de la Bible Des Écritures Il commence à parler Des ministres maintenant Vous êtes allé Visiter le frère Chez lui Pour parler Des ministres Hein ? Est-ce que ça c'est juste ? C'est pas juste Ce n'est pas juste Ok Vraiment L'état nous manque Ephésiens chapitre 6 Verset 15 Ephésiens 6 15 Il dit que L'évangile de paix Donc l'évangile aussi C'est la paix Je lis avec vous Ephésiens 6 Verset 15 Mettez pour chaussures A vos pieds Les ailes Que donne l'évangile de paix C'est que l'évangile aussi On l'appelle L'évangile de paix C'est que l'évangile aussi C'est la paix Heureux C'est qui procure la paix Qui répandent La paix En d'autres thèmes On peut dire Heureux C'est qui répandent L'évangile de paix C'est la même chose Donc répandre aussi L'évangile C'est répandre la paix Prêcher la parole C'est répandre la paix Donc vous devez Autrer aussi Que les gens Qui répandent Qui répandent la paix Qu'on appelle aussi L'évangile de paix Donc prêcher Enseigner En réalité Dieu t'a un trait De répandre la paix Aux gens La saine doctrine La saine doctrine Elle-même C'est la paix Vous devez répandre la paix Frère César Répandre l'évangile partout Est-ce qu'on voit ça Là on marche de manière Rapide Christ lui-même C'est la paix Éphésie chapitre 2 Verset 13 13 à 14 Mais maintenant En Jésus-Christ Vous qui étiez Jadis Éloignés Vous avez été Rapprochés Par le sang De Christ Car Il est notre paix Lui qui des deux N'en a fait qu'un Et qui a renversé Les murs de séparation L'inimitié Donc Christ est notre paix Donc Christ lui-même C'est la paix Si Christ est en toi Christ est en moi Qu'est-ce que nous allons répandre Maintenant Qu'est-ce qu'on va procurer Qu'est-ce qu'on va donner Qu'est-ce qu'on va offrir La paix Christ Bon On va sauter rapidement Marc On va aller rapidement Marc Chapitre 9 Verset 5 Jésus-Christ Est dit Soyez en paix Les uns Les autres Même entre nous Enfants de Dieu Nous devons aussi être Dans la paix 1 Samuel 1 17 Je prends rapidement Parce que là je dois courir Après on va finir ça aujourd'hui Et demain On verra Ce que le Seigneur va mettre Dans nos cœurs encore Pour parler Parce que je dois vous annoncer Pour les programmes de demain 1 Samuel Chapitre 1 Verset 17 1 Samuel 1 17 Voilà Eli reprit la parole Et dit Va en paix Et que le Dieu d'Israël Exhauste la prière Que tu lui as Dressée Ici C'est que nous devons être capables A parler Même le parler Doit être La parler de paix Va en paix Vous voyez ça Nous devons être capables A dire aux gens Vous allez voir que dans la Bible aussi Dans les expressions Dans le langage des apôtres Ils avaient toujours l'habitude De parler comme Jésus Soyez en paix Va en paix C'était vraiment le langage Des enfants D'Israël Et même chez les apôtres aussi A leur époque Même Jésus aussi Quand Jésus est apparu Au milieu Des disciples A l'époque Avant son départ au ciel Il a dit à vous Que la paix soit avec vous Il doit d'abord rassurer la paix Dans le coeur des gens Que la paix soit avec vous Ça doit être notre langage De souhaiter la paix aux gens Que la paix du Seigneur soit avec vous Est-ce que vous prenez ça ? Prenons le psaume Psaume 35 Verset 35 verset 20 Psaume 35 verset 20 Il dit ceci Car Ils tiennent un langage Qui n'est pas celui de la paix Ça veut dire qu'il y a un langage De la paix Mais ici on dit Ils tiennent un langage Qui n'est pas celui de la paix C'est qu'il y a un langage de la paix Nous devons tenir un langage de paix C'est ça Que la paix soit avec vous Soyez en paix Va en paix frère On doit tenir un langage De paix Pas un langage de trouble On se querelle Non Arrêtez Même la réunion Quand dans une réunion de l'église Ils commencent à s'élever des troubles Dans leur langage Arrêtez la réunion que vous faites Souvent il y a des réunions que le ministre convoque Dans l'église Au lieu qu'ils trouvent une solution Maintenant c'est le trouble qui vient Il n'y a plus la paix Il faut arrêter ça Il faut arrêter Je prends acte chapitre 7 verset 26 Acte Là je coupe-moi très vite Parce que le temps Le temps est vraiment Puis On va laisser les restes Des écritures Que Dieu vous inspire En cherchant encore plus La voie du Seigneur Sur ces sujets là Je sais qu'il y a des enfants de Dieu Qui aiment Dieu Et ils vont les chercher encore rapidement Je prends acte 7 verset 26 Les jours suivants Il parut au milieu d'eux Comme il s'est batté Et il exhortant à la paix Homme Dit-il Vous êtes frère Pourquoi vous vous maltraitez-vous L'un l'autre C'est-à-dire Nous devons avoir un langage de paix Quand nous voyons deux personnes En train de se battre Comme dans l'histoire ici De Moïse Moïse arrive Il voit deux juifs En train de se battre Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il les exhorta à la paix C'est qu'un ministre doit être capable Lorsque les gens se battent Se querellent Il doit avoir un langage d'exhortation de paix Les amener à se réconcilier dans la paix C'est très important Il doit se réconcilier dans la paix Et lui-même il doit tenir un langage Une exhortation de paix C'est comme ça que c'était écrit Acte 7 verset 26 Les jours suivants Il parut au milieu d'eux Comme il s'est batté Et il les exhorta à la paix Et puis il dit Homme frère Pourquoi battez-vous ? Vous vous battez Vous vous maltraitez Vous êtes frère C'est-à-dire que deux frères ne peuvent pas se battre Ne peuvent pas se quereller Ne peuvent pas se disputer Il doit avoir la nature de paix On doit parler dans la paix Tenir une exhortation de paix Mais lorsqu'un ministre vient Au lieu de tenir un langage de paix Il soutient l'un Et il y rejette l'autre L'autre s'énerve Non, tu dois dire à Oudé Vous êtes tous frères Pourquoi vous maltraitez comme ça ? Tenir une exhortation de paix Aujourd'hui, beaucoup des exhortations On doit les examiner avec l'air des écritures Ça n'amène pas la paix Ça amène les troubles, les désordres Le mépris des uns des autres L'orgueil C'est nous qui avons l'évangile Tu n'as pas l'évangile plein L'évangile appartient à Dieu Il t'a donné la parole pour prêcher Mais toi-même là, tu n'as pas la parole C'est Dieu qui a la parole Il est la parole Toi, tu n'es pas la parole C'est important En tout cas, nous allons nous arrêter ici Que Dieu vous bénisse Je crois que par la grâce de Dieu Dieu va ajouter en vous encore une fois Puis il y avait encore d'autres choses à dire Mais le temps nous manque À cause de ce que nous avons beaucoup parlé Sur ce sujet-là Je sais que l'exhortation Va vous amener à une autre dimension De comprendre comment marcher avec Dieu dans la paix Parce que d'abord, notre Dieu est un Dieu de paix Et il nous recommande nous-mêmes d'abord De procurer, d'offrir, de marcher De se conduire, de propager devant les gens la paix Parce que Christ, l'évangile de paix, nous l'avons reçu en nous Nous devons aussi le répandre Donc tout celui qui répand Qui amène cette paix-là, cet évangile Mais Dieu lui appellera Fils de Dieu C'est une promesse que Dieu te fait Donc garde la paix en toi Ma soeur, mon frère Serviteur de Dieu Gardez la paix en vous Et Dieu vous bénira encore une fois davantage Merci encore une fois aujourd'hui On va prier le Seigneur Père Céleste, notre Dieu de gloire Nous te disons merci pour cette exhortation aujourd'hui Continue à fortifier tes enfants Seigneur, notre Dieu de gloire Pour qu'ils continuent encore et encore à chercher la paix Car tu as dit Chercher la paix avec tous Et sans la sanctification Personne ne verra Dieu Donc la paix doit être notre recherche Comme Paul avait dit à Timothée Fuis les querelles et les passions de la jeunesse Mais rechercher l'amour La paix La justice La foi Avec ce qui invoque le Seigneur d'un cœur pur Mon Dieu fait de nous que nous puissions chercher la paix Dans nos cœurs tous les jours Dans tous les milieux Dans tous les domaines Que nous ayons toujours la paix Et que nous propageons la paix aussi également Merci mon Dieu, mon roi Et ainsi nous avons prié Amen Soyez bénis Et bye bye